Donc, quand on dit qu'un avocat ne peut pas déconsidérer l'administration de la justice, ça veut dire qu'un avocat ne peut pas déconsidérer l'administration de la somme de tous les juges et des avocats du Québec. Ça veut dire qu'un avocat ne peut pas déconsidérer le cash qui se transfère ou qui se promène entre les 23 000 membres du Barreau du Québec. Ça veut dire qu'un avocat ne peut pas déconsidérer l'administration, le cash, de ce qui se passe dans les palais de justice du Québec, les palais de justice. Dans ces palais où la justice règne, dans ces palais où les juges et les avocats règnent en maître. Tout ce que je vous dis, c'est toute logique. C'est toute logique. C'est pour ça qu'il s'appelle maître et qu'il s'appelle votre honneur dans ses palais. Parce que c'est eux autres, les rois et les maîtres dans ses palais. Ce n'est pas caché. On l'a dans la face. C'est juste qu'on n'a pas été capable de bien interpréter ça parce qu'on nous a éduqués tout croche. Parce que ces gens-là, entre eux, se sont fait la promesse de ne pas déconsidérer le cash qui se promène dans leur royaume, dans leur palais. Où ils règnent en maître et en votre honneur. C'est aussi simple que ça. Ils se sont fait un genre de club où ils sont intouchables. Littéralement intouchables. Si le juge dit qu'on ne va pas respecter son droit à lui, on ne va pas respecter son droit à lui. Puis celui-ci n'en a trop, mais il va se faire tirer par un des policiers qui baquent ces justices-là. Il ne se pose pas de questions. Il est là comme un poteau avec un run. Il n'est pas là pour réfléchir, à savoir ce qui se passe. Il est là pour obéir aux ordres. Puis c'est ça. Il ne va pas se casser la tête à essayer d'apprendre. C'est quoi qui se passe vraiment là-dedans. Il y en a un de fois de temps en temps. Il y a toujours une exception à la règle. Il y en a un qui va prendre la peine. Mais il y en a 99 autres qui vont te tirer. Fait que c'est ça. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada